– Sous-titrage ST' 501 Un film-événement consacré à la rafle du Veldiv, à cette page noire de l'histoire de France, qui a marqué le paroxysme de la collaboration de Vichy avec l'Allemagne nazie. A l'occasion de la sortie de la rafle de Rosebosch, il nous a semblé nécessaire de faire une grande soirée pour revenir sur cette histoire française, avec des rescapés, avec des historiens, bien sûr, avec des témoins et toute l'équipe de ce film bouleversant. Mais d'abord, retour sur ces jours de l'été 42, où 13 152 hommes, femmes et pour la toute première fois des enfants ont été méthodiquement raflés en plein Paris et déportés vers les camps de la mort, au seul motif qu'ils étaient juifs. – Été 1942, la France a perdu la guerre depuis deux ans. La moitié du pays est occupée par les Allemands. Paris, sous la botte des nazis, connaît les restrictions, le couvre-feu et les privations. Mais la vie continue. Alors que se prépare en secret la grande rafle des Juifs, les Parisiens profitent du soleil et s'évadent comme ils peuvent. Le jeudi 16 juillet 1942, à 4 heures du matin, commence l'arrestation massive des Juifs étrangers habitant Paris et sa banlieue. On a été violemment réveillés de très bonheur par des coups qui avaient l'air de défoncer la porte. Ça nous a vraiment affolés. Et là, deux policiers ou des inspecteurs sont rentrés et brutalement ont demandé à ma mère de préparer des affaires pour deux jours. – Des enfants aussi ? – Je me souviens qu'elle s'est précipitée à leur genou en criant de laisser ses enfants être à genoux devant ces policiers qui la repoussaient avec le pied d'une manière méprisante. – 4500 policiers français sont mobilisés pour la rafle. Les personnes arrêtées ne peuvent prendre avec elles qu'une couverture, un tricot, une paire de chaussures et deux chemises. Beaucoup de familles seront séparées, la plupart ne seront plus jamais réunies et nul ne sait vers où on les emmène. – C'est là qu'à midi et demi, on a frappé, qu'on a ouvert et qu'on nous a dit police, vous avez une demi-heure pour préparer une valise, vous prenez quelques vêtements et vous nous suivez. – Ils sont arrivés, ils sont fermés la fenêtre, notre fenêtre était ouverte parce qu'il faisait très chaud. Et maman, elle dit « Mais pourquoi vous fermez la fenêtre, il fait chaud ? » Et l'un des deux a dit « Bah écoutez, ce matin on a eu quelqu'un qui s'est jeté par la fenêtre, qui s'est tué et qui s'est suicidé. On n'a pas envie que ça recommence parce que ça nous fait beaucoup d'ennuis. » – Qu'est-ce que vous faites ? – Il y a une folle qui vient de se jeter du toit avec son mioche. – Je n'ai pas envie que ça tourne à l'épidémie. – Je m'en rappelle assez précisément l'angoisse. Il y avait des enfants, vous comprenez, il y avait des personnes âgées, il y avait tout et qu'est-ce qu'on va faire de nous ? Où allons-nous ? Il y avait l'angoisse. L'angoisse était perceptible, même pour un enfant de mon âge. – Bonjour ! – Près de 13 000 juifs sont raflés en deux jours. Les juifs étrangers réfugiés à Paris, croyant fuir les persécutions de l'Allemagne nazie, des juifs français aussi, et pour la première fois les femmes, des vieillards et tous les enfants. – Ce jour-là, bien peu échappent au piège. Rachel Jedinak se souvient du moment où sa mère l'a obligée à fuir sans elle. C'est la dernière fois qu'elle l'a vue. – Moi, je n'ai pas voulu lâcher ma mère. Je crois que ma soeur non plus. Je me suis accrochée à sa jupe assez basse que je pleurais, je criais, je ne voulais pas lâcher ma mère. Alors, elle a fait ce qu'elle a cru devoir faire. Pardon, c'est bon. Et puis, elle nous a giflés. Elle nous a giflés et elle a dit, vous retournez immédiatement chez la grand-mère. Ma soeur, pleine de rage d'avoir été giflée devant tout le monde, 13 ans, elle m'a prise par la main, on est partis vers l'issue de secours et effectivement, les deux policiers en faction, deux jeunes, ont tourné la tête pour ne pas nous voir. – Voici le Vélodrome d'hiver, Robert Oubran, qui a abandonné son traditionnel maillot, gagne nettement détaché. – Le Vélodrome d'hiver, à deux pas de la tour Eiffel, le temple populaire de la course cycliste. Le jour de la rafle, c'est au Vélodrome d'hiver que sont emmenées la plupart des victimes. 50 autobus parisiens ont été réquisitionnés par la préfecture de police pour les transporter. La seule photo authentifiée qui témoigne de la rafle montre ces bus garés le long de la façade du Vélodrome, l'après-midi du 16 juillet 1942. – Je revois cet autobus s'arrêter en bas de l'entrée du Vélodrome, où il y avait à l'extérieur plein de gendarmes ou des policiers, ce qui est pareil. Et on nous a fait rentrer dans ce Vélodrome, qui était déjà noir de monde. – Toutes les familles avec des enfants de moins de 16 ans sont enfermées dans l'enceinte du Vélodrome. Plus de 8000 personnes, dont 4000 enfants, devront y survivre pendant 5 jours, sans nourriture, avec un seul point d'eau, sous un éclairage violent, de jour comme de nuit. – Alors là, on n'avait pas à manger. Je me souviens juste de la distribution, une fois, d'une madeleine et d'une sardine à la tomate. Et surtout de cette soif qu'on avait, et puis du fait qu'on ne pouvait pas aller au water et on pataugeait vraiment dans les excréments. C'était vraiment dégoûtant. – Vous savez où on va appeler ? – Non. – Ma petite, elle va vous joindre. – D'accord. J'arrive, j'arrive. – Vous êtes seule ? – Pardon ? – Vous avez demandé des renforts. C'est 6 infirmières seulement, vous, incluses, pour 8000 personnes. Allez voir ma t-jouanissa à la nurserie, elle va vous dire ce qu'il faut faire. Vous ne savez pas si on nous envoie des médecins ? – Non. – Je n'ai jamais vu autant de juifs. Comment tu veux qu'ils nous fassent du mal ? On est trop nombreux. C'est trop de boulot. – Qu'est-ce qu'ils vont faire de nous, alors ? Après 5 jours dans le Veldiv, les raflés seront d'abord transférés dans des camps d'internement français, dans le Loiret. De là, ils seront ensuite déportés au camp d'extermination d'Auschwitz. Sur les 13 152 juifs arrêtés entre le 16 et le 20 juillet 1942, seules une centaine reviendront de déportation, mais aucun enfant. – Voilà pour ce récit signé Richard Puech. Voilà pour ce qui s'est passé cet été 1942. Rose Bosch en a fait un film, un film pour l'histoire. Toute l'équipe ou presque est avec nous ce soir. Tout à l'heure, vous entendrez aussi des témoignages. Joe, Annette, Anna, Maurice, tous étaient enfants ou adolescents en juillet 1942. Ils ont survécu à cet enfer et entretiennent depuis le devoir de mémoire. Vous verrez aussi Gisèle, infirmière aux Veldives, Adolfo, faussaire, qui fabriquait de faux papiers pour sauver des juifs. L'historien Serge Klarsfeld sera là également. Et puis Max Gallo sera avec moi tout au long de cette émission. Bonsoir Max. – Bonjour. – Merci d'être là. Mais avant l'histoire, un film pour l'histoire. Ils sont tous là ou presque. Toute l'équipe du film autour de sa réalisatrice, Rose Bosch, bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'être là. Alors autour de vous, autour de nous, donc, Mélanie Laurent, Thierry Frémont, Raphaël Agoguet, Jean Reynaud. – Merci à vous tous sincèrement d'être là ce soir. Et puis à un côte à côte, Joe Weissman et Hugo Leverdez. Bonsoir, bonsoir à tous les deux. – Bonsoir. – Joe Weissman, vous aviez 11 ans en 42. On vous a vu à l'instant. C'est votre histoire qu'a voulu raconter Rose Bosch, alors que vous étiez donc enfant, vous viviez à Montmartre avec vos parents et vos deux sœurs. Et à côté de vous, Hugo Leverdez, c'est votre rôle qu'il joue dans ce film. Comment s'est passé votre rencontre ? Hugo, raconte-nous un peu. Je me permets de te tutoyer, je peux me permettre ? – Oui. Notre première rencontre, c'était à Montmartre. Je ne le connaissais pas et j'étais à côté de ma mère et lui, il était juste devant moi. Et je dis à ma mère, regarde devant ça, peut-être que c'est Joseph Weissman. Et elle me fait, oui, je ne sais pas, va le voir, demande-lui. Et je m'approche de lui et je lui demande, excusez-moi, vous êtes Joseph Weissman ? Et il me dit oui en pleurant. – Comment vous l'avez trouvé dans votre rôle, Joe Weissman, Hugo ? – Mieux que moi. – Mais vous disiez, tu disais, Hugo, que Joe Weissman pleurait beaucoup sur le tournage. – Oui, parce qu'il a vu des choses qu'il avait vues quand il était enfant et ça a dû lui rappeler quelque chose d'horrible et peut-être qu'il racontera mieux que moi. – Mais il va rester avec nous au long de la soirée, il va nous raconter son histoire. Rose Bosch, vous avez réuni, on le voit déjà ce soir, un casting absolument exceptionnel pour ce film. Il y a encore d'autres comédiens, il y a Gad Elmaleh, il y a Isabelle Gélinas, Anne Brochet, tous sont formidables. – Sylvie Testueux. – Comment ? – Sylvie Testueux. – Sylvie Testueux également, bien sûr. Mélanie Laurent, vous êtes une infirmière protestante dans ce film, vous venez prêter main forte, aider le médecin juif que joue Jean Reynaud dans le Veldiv. Est-ce que vous étiez imaginée, en abordant ce rôle, quand vous avez un peu travaillé sur l'histoire, peut-être une telle horreur ? – C'est-à-dire que, comme beaucoup de gens, j'étais au courant de cette rafle du Veldiv, comme beaucoup de gens, je n'étais pas au courant des camps en France, de la manière dont ça s'était passé, de la responsabilité de la police française, de la violence que ça avait été. Donc on s'est un peu immergés tous dans des détails assez terrifiants. Après, ce que je n'ai pas soupçonné, c'est l'engagement total qu'il a fallu donner pour faire ce film en tant qu'acteur. – C'est quoi l'engagement total ? – C'est-à-dire qu'il n'y a pas de couper, pas couper, je me concentre, je ne me concentre pas. Je mets le costume d'infirmière et puis après, ça ne m'empêche pas. – Vous avez été à Net Mono pendant… – Non, pas à Net Mono, mais j'ai été chaque matin, pendant plus d'un mois, dans un camp, sous 40 degrés. On n'y va pas comme si on allait sur un tournage normal. Ce qui n'empêche pas beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'enfants extraordinaires, beaucoup de rire comme exutoire souvent. Mais on ne va pas se coucher de la même manière que sur un autre film. On rêve de train toutes les nuits, on somatise, on tombe malade. C'est dur, quoi. C'est éprouvant, mais en même temps, c'est fait avec beaucoup d'amour. – Quel est le moment le plus éprouvant pour vous ? – Je crois que ça a été… Je crois que ça a été la gare de Sterlitz. Tout d'un coup, je n'ai pas supporté… J'ai beaucoup de mal avec l'uniforme, de manière générale, mais je n'ai pas supporté. Pourtant, c'était des figurants qui n'avaient rien demandé. Je n'ai pas supporté l'uniforme et je n'ai pas supporté la matraque sur des enfants. Même si c'était du cinéma et de la figuration. Et j'ai commencé à avoir une crise de larmes que je ne pouvais plus contrôler. Et Rose était venue me voir en me disant « Ma chérie, je sais pourquoi tu pleures, mais ton personnage, je ne le sais pas. » – Jean Reynaud, je le disais, vous interprétez un médecin juif. Dans le vélodrome d'hiver, est-ce que vous, vous connaissiez précisément, évidemment cette période, mais cet été 1942 ? – Oui, j'ai beaucoup d'amis qui ont eu des parents qui ont souffert de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc je connaissais l'histoire, mais pas précisément, pas dans les chiffres, pas exactement comment ça s'est passé, pas dans les détails. Ça déchire, chaque moment est une véritable déchirure. – Est-ce que ce sont des rôles qu'on prépare de manière particulière ? Raphaëlle Agoguet, vous jouez la mère d'Hugo dans le film, Madame Weissmann, qui est un vrai rôle de composition, parce que vous jouez une mère de trois enfants, extrêmement religieuse, avec un accent yiddish, très, très, très prononcé. Comment on aborde, vous êtes une quasi-débutante, c'est votre deuxième vrai rôle au cinéma, comment on aborde un rôle comme celui-ci ? Vous avez travaillé comment ? Vous êtes documentée, vous avez fait quoi ? – C'est allé assez vite, finalement, parce que… – C'est une rencontre très rapide, on fait très peu de temps avant le tournage. – On était à trois semaines du tournage, quand je suis arrivée sur le film. Donc tant mieux, tout ça s'est fait dans une espèce d'urgence qui était assez efficace. Je me suis évidemment pas mal documentée, parce que comme beaucoup ici, c'était assez flou. Et puis aussi pour me charger un peu de cette période-là, et comme vous l'avez dit, c'est un rôle de composition. Donc il y avait aussi cet aspect très concret d'une femme d'intérieur, qui est dans le concret réellement, qui a besoin, voilà, j'avais besoin de travailler sur des choses très terre-à-terre, et de ne pas me laisser submerger par toute cette émotion, d'en faire quelqu'un de vrai et de terrien, de concret. – Thierry Frémont, vous, vous jouez ce pompier du Veldiv qui donne de l'eau, qui entre dans cet endroit et qui est absolument stupéfait, comme tous ceux qui ont pu y pénétrer. Vous donnez de l'eau à ces familles assoiffées. Pour ce personnage, mais cet homme-là, à l'époque, c'est un geste de désobéissance ? – Oui, qu'il faut avoir. Quand la loi d'un pays devient fou, la vraie désobéissance, la désobéissance qui a une raison d'être, la désobéissance qui consiste à mettre sa vie en danger pour sauver d'autres vies, elle est importante. Et c'est ce qu'a fait ce capitaine Pierret, qui, envers et contre tous, a pris la décision, parce qu'il était le supérieur en grade à ce moment-là, de donner de l'eau à ces gens et de récupérer les témoignages écrits que les gens avaient besoin de remettre et de communiquer avec leur famille. Et il a pris cette décision et ce risque. Mais je pense qu'il est important, c'est pour ça que le film est important, c'est qu'il faut tirer les leçons de l'histoire. Et la désobéissance est importante quand une nation, une religion, une couleur est persécutée et mise en exergue de la sorte. – Vous le disiez, il y avait tous ces messages que les familles du Veldiv ont désespérément donné aux pompiers en espérant qu'ils les postent pour donner des nouvelles aux familles. Alors pendant ces jours de juillet 1942, des messages, je vous en livre un, il y en a eu des milliers comme celui-ci. « Cher papa, on nous emmène au vélodrome d'hiver, mais il ne faut pas nous écrire maintenant parce que ce n'est pas sûr qu'on restera là. Je t'embrasse bien fort et maman aussi, ta petite fille qui pense toujours à toi. » Bon, il y a des moments comme ça dans le film qui sont des vrais moments d'histoire, Rose Bosch. Toutes les histoires sont vraies dans votre film ? – Oui, alors pour être extrêmement précise, j'ai fait une espèce de moisson de tout un tas de choses qui ne sont pas anecdotiques, qui étaient des petites choses de la vie et qui parfois en étaient de très grandes, comme par exemple une concierge qui décide de faire un subterfuge et d'appeler son chat si… et de dormir dans sa loge d'un seul œil et d'appeler son chat si jamais se présente la police. Donc j'ai réuni comme ça tout un tas d'histoires et ensuite je les ai agencées. C'est un peu comme on fait une mosaïque. De près, c'est plein de couleurs, ça semble ne pas avoir de sens, mais il faut que ça en ait un, donc on réécrit tout pour que ça donne une fresque lorsqu'on recule. Et voilà, mais en effet, je peux dire qu'à chaque instant, ce qu'on regarde est un événement qui a eu lieu. À chaque seconde, chaque personnage, est-ce que des prostituées ont à un moment donné sauvé une petite jeune fille qui essayait de s'enfuir ? Oui, elles l'ont fait. C'est la grand-mère de mon avocate, par exemple. Voilà, donc toutes les histoires étaient vécues. Jean-Rénaud, vous avez une carrière exceptionnelle, c'est peu de le dire, avec des films extrêmement différents. Est-ce qu'un film comme celui-ci marque une carrière d'acteur comme la vôtre de manière singulière ? Ça marque par l'importance du propos. Je me suis dit, bon, je vais témoigner. Évidemment, petitement, je ne me prends pas pour plus grand que je ne suis. J'apporte ma pierre à cette histoire, je la raconte. J'ai cinq enfants, beaucoup pour ça aussi, pour qu'ils voient le film et qu'ils en parlent entre eux.